Guerre en Ukraine, un dépôt pétrolier russe en feu après une attaque de drones ukrainiens Le ministère russe de la Défense n'a pas mentionné l'attaque, faisant uniquement état de l'interception de 25 drones explosifs ukrainiens. Un dépôt pétrolier était en feu vendredi matin dans la région russe de Tambov, à plusieurs centaines de kilomètres de la frontière avec l'Ukraine, suite à l'attaque d'un drone ukrainien, a indiqué le gouverneur régional, Maxime Egorov. A 4h35, 1h35 GMT, dans le district municipal de Mitsourinsky de la région de Tambov, un vol de drone vers un dépôt de pétrole a été enregistré, a-t-il d'abord indiqué dans un communiqué publié sur Telegram. Un petit incendie s'est alors déclaré. Actuellement, le feu est localisé, a-t-il ajouté, précisant qu'il n'y avait aucune victime à déplorer, après cette attaque. Le ministère russe de la Défense, comme à son habitude, n'a pas fait état de cette attaque contre une infrastructure énergétique, mais a affirmé avoir « intercepté » 25 drones explosifs ukrainiens dans la nuit au-dessus de son territoire, sans toutefois à ce stade faire mention de la région de Tambov. Le gouverneur de la région de Bryansk, Alexandre Bogomaz, a pour sa part indiqué sur Telegram qu'un drone avait été abattu, mais que sa chute avait, partiellement endommagé le toit du bâtiment de l'administration, de cette région frontalière de l'Ukraine. L'Ukraine, confrontée à une offensive russe depuis plus de deux ans, réplique régulièrement en attaquant des régions russes et en visant notamment des sites énergétiques et ce qu'elle assure être des sites utilisés par l'armée russe pour ses opérations visant le sol ukrainien. Kiev a promis de porter les combats sur le sol russe en représailles aux nombreux bombardements des forces russes contre ces villes et ces infrastructures énergétiques. Kiev a promis de porter les combats sur le sol russe et les combats sur le sol russe et les combats sur le sol russe.